Salut toi ! Eh oui, j'avais envie de te parler depuis mon lieu de travail aujourd'hui. Écoute, vous êtes nombreux à avoir réagi à la vidéo hier pour la préparation de notre canapé des perruquets. Donc je compte vraiment, je compte sur toi. Pour faire cette vidéo, on va chanter ensemble. Donc le canapé des perruquets, c'est samedi à 20h en France. Il parie qu'au Portugal, c'est une heure de moins. Oui, j'ai eu l'abonnée du Portugal qui m'a rectifié ce que j'ai dit hier. Donc ça sera 19h au Portugal, ça sera 14h au Québec, ça sera 8h ici à Tahiti. Donc pour tous ceux qui veulent participer au canapé des perruquets, vous allez pouvoir pendant 2h poser toutes vos questions perruquets. Et vous allez effectivement pouvoir profiter à la fin, lorsque tout le monde sera encore là. On veut faire cette chanson famille où je vous demande de vous filmer. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas la caméra, il y en a qui n'ont pas ceci. De toute façon, je ne pourrais pas mettre 350 vidéos. Mais l'idée, j'y ai pensé en fait hier soir, c'était de pouvoir récupérer les vidéos. Donc surtout ne dites pas votre prénom au début comme je vous l'ai demandé. Ne dites pas votre prénom, vous chantez. Parce qu'en fait, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir mettre toutes les vidéos, tous les gens dans des petits carrés comme ça. Et qu'on puisse chanter tous en même temps. Alors avec ma voix et vos voix, on va faire carrément une vidéo qui est comme ça se fait d'ailleurs avec plusieurs chanteurs sur internet. Donc voilà, ne dites pas votre prénom lorsque vous allez enregistrer. Et vous commencez à chanter avec les paroles en même temps que moi. Pour qu'on puisse être tous ensemble. Ça serait vraiment un beau cadeau que vous allez me faire. Parce que voilà, on est une vraie famille et je veux que ça s'entende. Ouais, c'est le jour de confinement numéro 33, je pense. Peut-être que je me trompe. Je pense que c'est 33. À chaque fois que j'enregistre, je ne pense pas aller sur YouTube pour vérifier où est-ce qu'on en est. Et là, vous êtes dans mon studio de radio. C'est ici que je travaille. C'est-à-dire, je vous fais une petite visite guidée. Donc ici, vous avez l'ensemble des tables de mixage. Vous voyez, les ordinateurs. C'est ici que je vais pouvoir lire des messages que vous m'envoyez par Messenger. Là, je regarde tous les messages qui arrivent sur Facebook. Alors, il y a plusieurs, comment dire, Facebook. Il y a le Facebook Radio 1 de la radio, le Facebook Béni soit-il et mon Facebook personnel où je reçois également des notes. Ici, vous avez la progression de la musique. Là, lorsque je dis bonjour à notre rédacteur en chef ou celui qui présente le journal, il est de l'autre côté de la vitre. Donc voilà mon petit aquarium où je travaille tous les jours. Et puis j'aime ça. Eh oui, j'aime ça. Alors, je ne sais pas si le son va être bon. Si vous m'avez bien entendu, parce que je n'ai pas apporté les micros. Mais je pensais à toi. Je me suis dit, tiens, je vais faire un petit coucou à tout le monde. Et si jamais un jour tu viens à Tahiti, ça fera plaisir de te faire visiter le studio. Ok ? On fait comme ça ? Voilà. La petite pensée d'aujourd'hui, c'est tout simplement qu'on puisse chanter ensemble. Famille de Jean-Jacques Goldman. Samedi. Si vous ne comprenez pas tout, allez voir la vidéo du confinement numéro 32. Et comme ça, vous allez voir de quoi je parle. Gros bisous magiques. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada